Bonjour, je suis Alain Thibault de chez Brasseurs du Monde, sommelier en bière. Aujourd'hui, on vous présente notre 750e brassin qui s'appelle la nigori. La nigori est une bière brassée avec une très forte quantité de riz, levure saké, aromatisée avec une touche de wasabi. C'est une bière très originale et on va la déguster, je vais la déguster pour vous. La bière a vraiment des saveurs de saké, plus elle se réchauffe, plus les saveurs de saké sont prédominantes. L'aspect wasabi qui semble faire peur à plusieurs est très doux et juste avant qu'on termine, une nigori veut dire partiellement filtrée, donc c'est important de remettre la li en circulation. Ça fait une bière légèrement voilée, elle est de couleur blonde, plutôt dorée et a vraiment une odeur un peu de pain brioché. Pensez un peu aux brioches de carême, ce type de levure-là avec le riz donne des saveurs passablement fruitées. Moi, ça me fait penser un petit peu aux fruits confits qu'il y a dans les brioches de carême. Donc au nez, ça sent un petit peu le pain brioché, ça sent un peu les fruits. Puis, le houblon qui est utilisé, c'est le houblon Sorachi Ace, un houblon japonais qu'on n'avait jamais utilisé encore avant et qui donne quand même des notes un peu fruitées, un peu lime, un peu citron avec des notes un petit peu d'aneth, ce qu'on appelle le dill. C'est très original. En bouche, on a des saveurs qui rappellent un peu aussi le pain brioché, mais je trouve qu'il y a un côté un peu petit rond, un peu courge d'hiver, butternut squash, des trucs. Il y a une petite laveur de ça mélangé aux saveurs quand même bien présentes de saké. Le produit est assez unique. Et la nigori, notre 750e brassin, utilisait des ingrédients qu'on n'avait jamais utilisé dans le brassage. Donc, le riz, la levure de saké, le wasabi, le houblon Sorachi Ace japonais. Puis, ce qui fait un peu un clin d'œil aux deux autres brassins spéciaux qu'on avait, le 250e, qui faisait un clin d'œil au chiffre 25. Donc, 25 aromates, 25 houblons, 25 malt, 250 minutes d'ébullition. On jouait autour de la thématique de 25. C'était tous des ingrédients déjà utilisés chez Brasseurs du Monde. Et puis après ça, le 500e brassin qui était une impériale smash. Là, on a joué avec toutes les techniques de brassage qu'on avait déjà utilisées. Donc, il y avait un surrissement du mou, le houblon Amario. Il y avait le malt Marisauter anglais, fermenté avec la levure de champagne qu'on utilise pour la célébrante. Donc, c'est notre 750e brassin. On espère que vous allez aimer. C'est une bière assez unique. Les quantités sont très limitées. 300 quelques caisses pour toute la province. Donc, les détaillants spécialisés en bière de microbrasserie vont en avoir. Donc, campagne! Brasseurs du Monde. Découvrez. Dégustez.